Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison de La Voix au chapitre, merci beaucoup d'être là. Quatre jours après la sortie de ce livre, Le soleil ne se lève plus à l'est, pour compléter ce que vous disiez Jean-Michel Bataille à l'instant, vous faisiez allusion aux légendes, simplement parce qu'effectivement vous avez participé et conseillé, je crois, à l'équipe qui a écrit Bureau des légendes, c'est ça ? La série de Canal+. Oui, alors permettez-moi d'abord de me remercier le conseil départemental pour son accueil somptueux. Je n'ai vu que de belles choses depuis mon arrivée, donc je suis très sensible à cet accueil, très sensible aussi à votre présence très nombreuse, très touchée. Alors oui, en fait, ce Bureau des légendes, c'est un travail de collaboration qui doit beaucoup au talent du réalisateur, Éric Rochand, du producteur, Alex Berger, des acteurs qui sont excellents et qui sont venus plusieurs fois d'ailleurs à la DGSE, échanger avec mes collaborateurs. On a fait des amphis, des premières, etc. Et je crois que ce qui, moi, m'a beaucoup plu dans cette série, c'est, outre son sérieux, c'est l'humanité qu'elle essaie de montrer. Et donc l'équipe du Bureau des légendes a rencontré des collaborateurs à différents niveaux de la DGSE. Donc elle a pu s'imprégner un peu de l'atmosphère et voir que les gens de la DGSE, ce sont des êtres humains, évidemment. Ce sont des gens qui ont leur joie, leur peine, leurs soucis, des enfants, etc., mais qui travaillent pour l'État, sont très fiers de le faire, sont très fiers de ce qu'ils font et qui ont envie d'expliquer. Mais alors comment expliquer des choses qui sont secrètes, comment parler d'un service qui est secret ? Et donc c'est ce que fait très bien le Bureau des légendes. Et certains de mes collaborateurs me disaient, vous voyez, maintenant c'est bien parce que quand mon fils me demande, papa, qu'est-ce que tu fais ? Ou maman, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas regarder le film et tu en auras une idée. Donc la DGSE, c'est combien de personnes que vous dirigez à l'époque ? Alors la DGSE, c'est 6 500 personnes. 6 500 personnes ? Dont le service Action, un service Action compris, et ses effectifs vont augmenter d'ici 2019 à un peu plus de 7 000, dans le cadre de la loi de programmation militaire. Donc c'est en effet le service de renseignement le plus volumineux. C'est un service secret, c'est le seul service secret qui opère de façon tout à fait secrète. C'est un service spécial aussi, puisque c'est un service qui dispose d'un bras armé, qui est le service Action. Le service Action, ce sont les fameux espions ou James Bond anglais, l'équivalent, c'est un peu ça, pour résumer. Sauf que ce ne sont pas des James Bond, ce sont des gens très professionnels. Combien de personnes le service Action d'ailleurs ? Alors je ne peux pas vous le dire. Ah d'accord, très bien, ça fait déjà une question, celle-ci elle est rangée. Très bien. Et qui sont présents à peu près partout dans le monde ? Qui sont présents là où on a besoin d'eux. D'accord, très bien. Très bien. Je vous rassure quand même, il y a 460 pages, donc tout n'est pas secret. On va avoir l'occasion d'en reparler. Vous le rappeliez à l'instant, 38 ans de diplomatie essentiellement dans le monde arabo-islamique, dans des pays aussi calmes que l'Irak, la Syrie, la Jordanie, l'Algérie, l'Afghanistan. Et puis cette année, au renseignement, en tout 45 années, sous les mandats de 4 présidents, ce qui est pas mal. Et dans ce livre, vous y racontez donc les coulisses de la diplomatie française. On va évidemment revenir sur beaucoup d'anecdotes ce soir. Les rencontres, les relations très franches et très directes aussi que vous entretenez avec les dirigeants étrangers et aussi avec les dirigeants français. Et puis c'est aussi et surtout un essai géopolitique qui nous permet de mieux appréhender et de comprendre les religions, les situations, des conflits qui font toujours l'actualité. La lumière, dites-vous, pour revenir au titre de votre livre, ne sort plus, je vous cite, « De cet Orient monocolore et menaçant, un épeignage d'obscurantisme, de terrorisme, de répression et d'intolérance a enveloppé toute la région. » Donc, d'où ce titre, « Le soleil ne se lève plus à l'est ». Dites-moi, quand on voit effectivement votre carrière, on se dit que le cancre que vous décrivez au début du livre est quand même très, très loin. Écoutez, oui, enfin, bon, j'ai évolué, heureusement. Mais vous avez quand même eu un déclic. Voilà, il y a eu un déclic qui, comme souvent à l'adolescence, qu'on trouve ensuite un petit peu ridicule. Mais ce déclic, c'est la lecture des mémoires de Talleyrand. À un moment, on ne savait vraiment pas quoi faire de moi. J'ai lu ses mémoires et je me dis, tiens, oui, cet homme d'État, quand même, qui est intéressant, qui a servi tous les régimes sans s'attacher à aucun, mais surtout qui a servi la France et qui a permis à la France, vaincue en 1814 et en 1815, de retrouver ses frontières d'avant la Révolution. Alors, je me suis dit, oui, pourquoi pas, au fond, diplomate, c'est un beau métier, ça. Alors, scepticisme, évidemment, dans ma famille, parce que, comme le sous-titre l'indique, je ne suis pas très diplomate de caractère. Et puis, par la suite, en approfondissant la vie de Talleyrand, il paraît qu'il faut dire Talleyrand, d'ailleurs, je me suis rendu compte qu'il y a aussi des faiblesses de cet homme qui n'était pas un modèle d'intégrité, mais qui, malgré tout, a rendu de très grands services à la France. Ensuite, il y a eu un cheminement un peu plus raisonné. Pardon, mais quand on écancre, à 15 ans, lire les 5 tomes de la mémoire de Talleyrand, c'est pas mal, quand même. Parce que j'avais quand même de la curiosité pour l'histoire. Ça, ça me passionnait, l'histoire et le patrimoine. Mais le reste, ça ne m'intéressait pas tellement, au fond. Ce que vous dites de lui, ça vous résume assez bien, vous dites un homme aux mille facettes, bien moins attaché au régime qu'il avait servi, qu'il ne l'était à la France et à l'État. C'est totalement vous, ça, pour avoir servi quatre présidents. Oui, alors, c'est vrai que j'ai servi quatre présidents et sans avoir aucun état d'âme, car j'avais décidé dès le départ de ne pas faire de politique. C'était un choix. J'avais une discussion à ce sujet que je relate avec François Hollande, que j'avais rencontré en 1978 à Alger, où il était stagiaire de l'ENA. J'étais son chef de stage. Et lui, dès le départ, il me disait, moi, je vais faire de la politique. Il n'avait pas encore choisi son parti. D'ailleurs, il était arrivé, c'est pas un secret, mais si j'en ai un, je le dévoile là. Et pour se signaler, sur le port d'Alger, il avait un Figaro dans la poche. Donc sa carrière n'était pas complètement écrite à ce moment-là. Mais il m'avait dit, voilà, moi, je veux faire de la politique parce que je veux transformer le pays. Mais je ne sais pas encore dans quelle partie je vais le faire. Et à l'issue de l'ENA, je choisirai une administration qui m'en laissera le loisir. Moi, je lui disais, non, je ne veux pas faire de politique parce que je veux rester un homme libre sur le plan politique et voter pour qui j'aurais envie de voter. Et donc je veux servir l'État comme fonctionnaire. C'est à quoi il me répondait, mais tu ne seras jamais libre, en réalité, parce que tu seras toujours sous les ordres d'un chef politique. C'est vrai. Alors j'étais sous les ordres de beaucoup de chefs politiques, mais en ayant toujours à leur égard ma liberté de parole, parce que je pense aussi que la franchise, c'est une des formes de la loyauté. Mais ça m'a quand même valu quelques petits incidents. On va y revenir, effectivement. Mais vous dites effectivement que c'est difficile de faire carrière pour un fonctionnaire qui n'appartient à aucun réseau politique, maçonnique, confessionnel ou autre. Être marqué à droite pour un fonctionnaire n'est pas un handicap lorsque le gouvernement est de gauche, d'ailleurs. C'est vrai, parce qu'en France, vous avez le système très particulier des cabinets ministériels. Et chaque ministre, le président de la République, le Premier ministre, les ministres, sont entourés de cabinets plus ou moins volumineux, dont il est entendu que les membres partagent les opinions politiques, en tout cas la philosophie politique du chef. Donc, en réalité, par le biais des cabinets ministériels, on a une administration qui est assez politisée. Et moi, j'ai toujours évité les cabinets ministériels. J'ai fait partie d'un petit cabinet ministériel sous la présence du président Giscard d'Estaing. C'était Pierre Bernard Raymond, avec qui je me suis très, très bien entendu. D'ailleurs, qui était secrétaire d'État aux Affaires européennes. Mais c'est tout. Ensuite, j'étais à l'Élysée comme coordonnateur national du renseignement. Mais je ne considérais pas que je faisais partie du cabinet du président de la République. J'étais son collaborateur. On a d'ailleurs entretenu des relations que je n'hésite pas à qualifier d'agréables. Bon, parfois, un peu mouvementées, parce que Nicolas Sarkozy a le caractère qu'on sait. Mais moi, j'aimais plutôt ça. Mais je ne faisais pas partie de... Même s'il y a beaucoup de ces options, de ces idées que je partageais. Pas toutes, mais quand même un certain nombre d'entre elles. Donc, je n'avais pas de gêne, pas du tout, à travailler avec lui. Bien au contraire, parce que je considère que travailler à ce niveau-là de l'État, c'est un très grand privilège. Et que les présidents, quels qu'ils soient... Enfin, on n'est pas président par hasard. On ne peut arriver à de telles fonctions qu'en ayant des qualités tout à fait exceptionnelles, même si elles ne sont pas reconnues sur le moment. Et moi, j'ai toujours considéré qu'avoir travaillé avec ces quatre présidents... Je n'ai quasiment pas travaillé sous Emmanuel Macron, puisqu'on a coïncidé qu'une semaine, et je n'ai eu que quelques réunions avec lui. Mais voilà, c'est vraiment un très grand privilège. Je veux dire que parfois, Nicolas Sarkozy et François Hollande avaient parfois un peu de difficulté à comprendre comment j'arrivais à travailler avec l'autre. ou comment j'avais réussi à travailler avec l'autre. Et je rappelle quand François Hollande m'a reçu la première fois à l'Élysée, il m'a fait passer par une petite porte dérobée que je connaissais, parce que Chirac me faisait passer par là. Parfois, il me dit, tu connais bien tout ça. Je dis, oui, c'est la porte de Félix Faure. Et en fait, je le croyais à l'époque, mais c'était pas celle-là. La scène en question s'est passée dans un... Je crois que c'était au salon d'argent, au rez-de-chaussée. Je le croyais. Et il me dit, mais alors, comment ça se passait avec Sarko ? Je lui dis, ça se passait très bien, parce que je ne me laissais pas marcher sur les pieds. Puis au fond, Sarko aime bien... Il est quelqu'un qui aime bien sentir un peu de résistance. Et puis s'il ne sent pas de résistance, alors il en profite. Cette petite porte dérobée, d'ailleurs, pourquoi est-ce que vous l'empruntiez si souvent avec les présidents ? Parce que les présidents ne... En fait, c'est la porte qui communique avec leur secrétariat. Ils ne souhaitaient pas nécessairement que les visiteurs qu'il allait recevoir ensuite me voient dans leur bureau. Ou l'inverse, ils ne souhaitaient pas que je voie quel visiteur il allait recevoir après moi. Voilà. Je crois que c'était ça, la raison. Vous me disiez tout à l'heure, c'est pas un secret, que vous avez fait relivre les passages au président Sarkozy et au président Hollande. Certains passages qui les concernaient... Par courtoisie, parce que... Par pure courtoisie, bon, ils ont eu la... J'ai la magnanimité de ne rien trouver à y redire. Mais je n'aurais pas montré pour leur demander pour qu'ils exercent une censure, mais simplement par courtoisie, parce que j'estime que, comme je parle beaucoup d'eux, il me semblait normal qu'ils ne le découvrent pas après l'apparition du livre. Alors vous vous rappeliez tout à l'heure cette liberté de parole dont vous avez beaucoup usé. Bon, je ne vais pas citer toutes les anecdotes, mais je vais citer celle-ci avec Lionel Jospin, qui réunit donc un jour les ambassadeurs, qui ne fait pas un long discours, mais qui se dit, bon, je vais proposer à la salle de poser des questions. Et vous êtes le premier, alors qu'il y a un certain silence qui s'installe. Vous dites, monsieur le Premier ministre, les Français, dis-je en substance, n'arrivent plus à se reconnaître dans cette Europe de plus en plus éloignée des citoyens flasques et anglo-saxonnes. Avec la perspective de l'euro, nous aurons une Europe économique, mais où est l'Europe politique, où est l'Europe démocratique, où est l'Europe de la culture ? Que comptez-vous faire pour remédier à cette situation et réconcilier nos concitoyens avec l'idée européenne ? C'est-à-dire un discours que vous pourriez tenir encore aujourd'hui. Et là, un de vos voisins de table, en poste en Afrique, qui m'aimait bien, me souffle. Ah, c'est plus fort que toi, tu ne peux pas fermer ta gueule. Et ça vous a valu un an de placard. J'ai eu un an de campagne, dites-vous. Un an de placard. Et avant que d'ailleurs Matignon vienne m'en tirer pour me confier une petite mission, et puis quand même le blocage de ma carrière pendant plusieurs années. Mais je ne pense pas que ce soit dû à Lionel Jospin. J'ai plutôt attribué cette attitude à son entourage. Donc je ne le mets pas en cause. Et d'ailleurs, après cet incident, il y a eu, quelques jours plus tard, l'université du Parti socialiste à La Rochelle, où Lionel Jospin a repris ses mots en disant « Non, je ne veux pas d'une Europe flasque et anglo-saxonne ». Donc quand j'ai lu ça, je me suis dit « Tiens, au fond, le Premier ministre était d'accord avec moi ». Mais la façon dont j'avais posé ma question l'avait mis dans l'embarras, parce qu'il y avait une bonne partie du gouvernement qui assistait à cette séquence. Ça, c'était un déjeuner avec les ambassadeurs. Et le secrétaire général de l'Élysée, qui n'était autre que Dominique de Villepin, et qui voyait dans son délit ce Premier ministre se prendre les pieds dans sa réponse, et qu'il a eu du mal à articuler. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous vous disiez, c'est un sujet qui reste très actuel, parce qu'on voit bien que la France, je pense que la France est là un mot, une parole qui compte beaucoup dans le monde, plus que ce qu'on imagine. Quand la France dit ce qui est juste, elle dit le droit, eh bien la France est écoutée. Et moi, ça m'a toujours frappé dans les pays où j'étais en poste, que la France était attendue, plus qu'on ne l'imagine. Donc, il ne faut pas s'auto-censurer. La France a des choses à dire. Elle a un message, toujours. Et ce message, il faut qu'elle continue à le porter. Mais en dépit de ça, la France a besoin de l'Europe, parce que face aux grands défis actuels, les défis du changement climatique, les mouvements migratoires, qui vont être exacerbés d'ailleurs par le réchauffement climatique, le retour des politiques de puissance de la part de la Chine, de la Russie, des États-Unis, America first, le rêve chinois, Russie d'abord, et d'autres puissances moyennes, la Turquie, l'Iran, face à ces politiques de puissance, la France a besoin de l'Europe, face à ces enjeux. Et donc, relancer l'Europe dans un contexte un peu avec des vents contraires, avec une opinion à rebours, et qui ne voit plus ce que l'Europe peut lui apporter, est quelque chose de très difficile. Donc, la difficulté, je crois, aujourd'hui, c'est de pouvoir susciter de nouveau l'adhésion des opinions publiques, des peuples à l'Europe. Et moi, je crois que c'est possible, dès lors que on promeut une Europe qui est une Europe qui protège. Les gens ont l'impression que l'Europe les expose, les menace. Moi, je crois à une Europe qui protège, qui protège les emplois, qui protège l'industrie, qui protège l'agriculture, qui protège des mouvements migratoires, mais cela sans xénophobie, sans protectionnisme. Je pense que là-dessus, je pense que des points de rencontre existent. Et mon opinion, c'est que pour le faire, il faut rassembler, il ne faut pas diviser, et qu'il y a des points de convergence possibles. C'est évidemment plus facile à dire qu'à faire, parce que maintenant, on est 27. les Britanniques ont plutôt poussé au libéralisme. Donc, je pense que le Brexit... Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, dites-vous ? Pour moi, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Alors, je le dis tout en ayant eu avec mes homologues britanniques d'excellentes relations. Mais le Brexit n'est pas une mauvaise nouvelle parce que l'Angleterre a poussé à une certaine dilution de l'Europe. Elle a poussé à l'élargissement avant l'approfondissement. Elle a poussé à un libéralisme peut-être excessif. Encore une fois, je pense que le protectionnisme est une mauvaise chose. Il faut arrêter cette guerre commerciale. Mais moi, je crois à des points de convergence en Europe. Je crois à une Europe qui soit souhaitée, qui soit perçue comme protégeant le citoyen. C'est un peu ce que je pense. Mais vous dites que la faiblesse démocratique de l'Europe, c'est aussi le cœur du problème. Ça nourrit les populismes aussi. Oui, c'est vrai parce que les dirigeants, les institutions européennes sont éloignées du citoyen. La désignation du président du Conseil européen, des commissaires, tout cela échappe largement au peuple. Bien sûr, ceci est approuvé par le Parlement européen. Mais le Parlement européen est lui-même élu dans des conditions qui éloignent le député européen de l'électeur. Et pour ma part, je n'hésite pas à le dire, je trouve que le retour à la circonscription unique, enfin, vous m'excuserez, je fais un peu de politique, je n'aurai peut-être pas, mais le retour à la circonscription unique n'est pas pour moi une bonne chose. Je vais vous dire une chose que je ne fais pas dans mon livre. C'est que, alors que Simone Weil était président du Parlement européen, je dis bien président parce qu'elle réagissait quand on utilisait le féminin, et j'étais moi-même le représentant du gouvernement français auprès du Parlement européen, et j'avais écrit un article, enfin, une tribune dans Le Monde qui s'intitulait « Pourquoi je ne voterai pas aux élections européennes ? » Et j'expliquais que c'était parce qu'il y avait une... que le mode de scrutin en France, c'était la circonscription unique, et que, donc, ceci favorisait le jeu des partis et éloignait l'élu européen du citoyen. Alors, j'avais écrit, comme j'étais au Quai d'Orsay, représentant du gouvernement, j'avais écrit sous un pseudonyme, mais j'avais tenu par souci de transparence, d'honnêteté, j'avais tenu à dire à Simone Veil que j'étais l'auteur de cet article. Elle était furieuse, évidemment, elle n'était pas contente du tout. Simone Veil avait aussi un caractère très affirmé, mais c'est une personne pour laquelle j'avais une énorme estime et beaucoup d'amitié. Et voilà, cette petite anecdote. Alors, je le disais tout à l'heure, vous avez donc fait l'essentiel de votre carrière dans le monde arabo-islamique et vous racontez que c'est en Syrie que vous avez lu et relu le Coran, c'est la première fois peut-être que vous l'avez lu à ce moment-là. Pour quelles raisons ça vous semblait indispensable ? Vous racontez aussi que vous alliez à Damas dans une mosquée pour lire le livre. Oui, alors je vais dire c'est d'abord pour des raisons linguistiques. Linguistique et culturelle. Parce que, linguistique, parce que, si on veut parler correctement l'arabe classique, il est difficile de le faire sans avoir lu le Coran parce que le Coran est la référence suprême. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans les pays arabes, on n'enseigne pas ce qu'on appelle des dialectes. Comme, par exemple, le dialecte syrien, égyptien ou irakien. Et le mot de dialecte, d'ailleurs, m'a toujours un peu gêné parce que ce sont de véritables langues. comme le syrien est à l'arabe classique, ce que le français est au latin, par exemple. Mais comme le Coran est écrit en arabe classique, les musulmans considèrent que seul l'arabe classique peut être enseigné. C'est la raison pour laquelle, quand j'ai voulu apprendre le dialecte syrien, je l'ai appris avec une professeure, d'abord avec une bonne soeur, soeur blanche, en Algérie, et ensuite avec une enseignante syrienne, chrétienne. Mais voilà, donc, si on veut vraiment connaître l'arabe classique, il faut lire le Coran. La deuxième raison, c'est que la place de l'islam est tellement prégnante dans tous les pays que j'ai vécu que pour vraiment comprendre les mentalités, les cultures, etc., il est difficile de le faire si on n'a pas lu le Coran. C'est vraiment la référence. Même si en Syrie, les Syriens ont une vision un peu différente des Algériens, par exemple, parce que les Syriens se considèrent comme, à juste titre, comme les héritiers de tellement de civilisations que pour eux, l'islam n'est qu'une couche de civilisations pour eux parmi d'autres. En revanche, en Algérie, la place de la culture arabo-islamique est beaucoup plus forte et les Algériens ont eu un peu de mettre beaucoup de temps avant de reconnaître leur passé plus ancien. Ça vient progressivement, mais c'est plus compliqué. Je fais cette petite parenthèse. C'est essentiellement pour ces raisons-là, linguistique et culturelle, que j'ai lu le Coran et on comprend beaucoup de choses en le lisant. Puis j'allais en effet dans des mosquées. Je changeais souvent parce que souvent, ces mosquées étaient magnifiques et en Syrie, d'ailleurs, il n'y avait aucune espèce de restriction pour entrer dans les mosquées. À l'époque, les gens étaient extrêmement ouverts. Ce n'est pas le cas au Maghreb ou pour un occidental. je suis rentré à la Zitouna un jour à Tunis, mais j'ai dû le faire avec un Coran sous le bras, sinon, on ne m'aurait pas laissé rentrer. Mais en revanche, en Syrie, c'est extrêmement ouvert. Par exemple, à la mosquée des Omeyades qui a été construite en 705 sous le calife Yazid, je crois, c'est-à-dire un siècle avant Charlemagne quasiment. C'est une mosquée encore byzantine, c'est-à-dire construite dans le style des églises paléo-chrétiennes avec des mosaïques, simplement que ces mosaïques ne représentent pas d'êtres humains, mais on devine la vie. On voit des villages. Et cette mosquée a une caractéristique aussi. Il y a un minaret qui s'appelle le minaret de Jésus, d'ailleurs. Et c'est un haut lieu sunnite, mais c'est aussi un haut lieu chiite puisque la tête de Hussein le fils d'Ali qui est la référence des chiites y est exposé. Donc des pèlerins chiites viennent se recueillir, se lamenter devant cette tête. Et puis, à quelques pas de là, il y a le corps de saint Jean-Baptiste, lui sans tête, qui... Alors on ne sait pas où est passé la tête, mais comme vous le savez, il a été décapité dans un endroit qu'on montre toujours à Maqueronte en Jordanie parce que c'est l'endroit où le... au bord de la mer Morte où le roi Hérod s'était fait construire un palais et c'est donc... Il y avait un port sur la mer Morte et comme l'eau de la mer baisse, maintenant le port est complètement à découvert, qui a été construit par Hérod Legrand et il avait fait construire ce palais sur une colline et c'est là où Jean-Baptiste avait été emprisonné et où il a été décapité dans les circonstances que tout le monde ici connaît. Et on ne sait pas où est la tête, mais le corps a été envoyé à Damas. Donc c'est un lieu de recueillement aussi pour les chrétiens et donc voilà, une très grande ouverture et puis en même temps, j'allais dans des petites mosquées de quartier, c'est une façon aussi de voir l'ambiance. L'imam venait me voir, il me dit mais tu es musulman, il y a quand même un peu de curiosité, tu es musulman, je dis non, non, mais je m'intéresse au Coran, à l'islam, il me dit bon, écoute, si tu as un problème d'interprétation, tu viens me trouver, je t'expliquerai, etc. Vous avez parlé toutes les langues dans les pays dans lesquels vous êtes rendu ? La plupart. La plupart, oui. Pour apprendre l'arabe, vous avez quand même lu les quatre tomes des Mille et une Nuit dans sa version intégrale. Oui, oui, mais on s'y fait. Alors, je voudrais que vous nous lisiez un passage qui est pour moi un des plus beaux passages. Vous expliquez effectivement l'origine des religions, les sunnites, les chiites, on ne va pas y revenir là ce soir, mais vous racontez un passage, on est en 1990, c'est l'Assomption, vous êtes dans l'Est de la France, qui est votre région d'origine, et le curé de la paroisse vous demande de lire le Mélie. Et j'aimerais que vous puissiez nous lire ce passage, à la lecture de ce que vous venez de nous raconter, c'est-à-dire votre apprentissage du Coran. Alors, depuis l'apparution du livre, d'ailleurs, j'ai retrouvé la date exacte, parce que je parle des années 90, en fait, ça s'est passé le 15 août 89, j'ai retrouvé cette date sur une photographie que j'ai de... Voilà. En cette fête de l'Assomption, des dizaines de paroissiens ont pris place sur des bancs disposés en arc de cercle dans l'avant-cours de ma maison, face à l'hôtel fleuri par les dames du village. Tous les deux ans, depuis une époque lointaine que personne ne peut dater, une messe de secteur rassemblant les paroisses environnantes se tient en ce lieu et à cette date. Aujourd'hui, m'avait averti le curé, c'est vous qui prononcerez l'homélie. C'est normal puisqu'on est chez vous. Alors, de quoi voulez-vous que je parle, monsieur le curé, lui demandais-je. Vous pourriez partager avec nous votre expérience de dialogue avec les croyants des autres religions dans les pays où vous avez été en poste. Lorsque vint mon tour après la lecture des évangiles, je me présentais devant le micro avec sous le bras un livre de messe en arabe, la Bible et le Coran. Je commençais ma démonstration. Lorsque les chrétiens d'Orient disent la messe en arabe, ils appellent Dieu Allah, comme les musulmans. Allah n'est donc pas le Dieu des seuls musulmans, mais aussi celui des chrétiens arabes. Les chrétiens syriacs ou chaldéens, lorsqu'ils récitent la messe en araméen, la langue du Christ disent Allaha. C'était ainsi que Jésus lui-même appelait Dieu. Et c'est le même mot car dans les langues sémitiques comme l'arabe, l'araméen ou l'hébreu, la racine des mots est composée uniquement de consonnes et ce sont celles-ci que l'on écrit. Prenons la Torah, la Bible en hébreu. Le premier verset dit au commencement Elohim créa le ciel et la terre. Elohim, qui grammaticalement est un pluriel, veut dire Dieu. Il est issu de la même racine que Allah et Allaha. Alif, c'est-à-dire A, L, H. Ces trois lettres se prononcent en arabe Alif, Lam, Ha, en hébreu Alef, Lamed, He, en araméen Alaf, Lamed, He. Ce sont les mêmes et cela montre que c'est bien le même Dieu que prient les fidèles des trois religions et c'est bien l'essentiel en dépit de toutes les luttes qui les ont opposées. Puis, je pris le Coran et lu quelques versets de la surate 12, celle de Joseph, fils de Jacob, qui, vendu par ses frères ivres de jalousie, deviendra vice-roi d'Egypte. Cette surate, expliquais-je, est très proche du texte de la Genèse. Ô mon Père, j'ai vu 11 étoiles, le soleil et la lune, oui, je les ai vus se prosterner devant moi. Je peux vous le dire en arabe aussi. Abi, dit Joseph lorsqu'il raconte à son père le songe qu'il vient de faire. Puis, je réciter un extrait de la surate 19, consacré à Marie. Les douleurs la surprirent au pied d'un palmier et c'est là qu'elle donna naissance à Jésus. Mon intervention suscita des réactions contrastées dans cette région de foi vive et traditionnelle. Quand on vous a vu arriver avec votre Coran sous le bras, me dit un agriculteur avec un bon accent comptoir, on a eu très peur. On s'est dit, on les a arrêtés à Poitiers en 732 et les voilà qui reviennent jusque dans notre petit village. Mais bon, ensuite, vous vous êtes rattrapés. Merci beaucoup. Alors, on va parler de la Syrie. On va y rester quelques temps. Vous vous disiez d'ailleurs à une époque que j'essaie de retrouver j'avais a priori moins de dispositions pour servir en Syrie. Je m'étais juré de ne pas y mettre les pieds ou tout du moins de ne jamais serrer la main de ces représentants officiels. Pour quelles raisons ? Parce que j'avais été le collaborateur de Louis Delamare qui, lorsqu'il était directeur du service de presse et d'information du Quai d'Orsay et qui a été assassiné à Beyrouth le 4 septembre 1980. Et ça a été un très grand choc pour moi qui avait vraiment travaillé avec lui. C'est un homme que j'estimais beaucoup avec lequel j'avais eu des accrochages d'ailleurs car il avait un caractère un peu bourru. Et tout à l'heure d'ailleurs j'ai rencontré un des personnes du conseil général qui a travaillé avec lui qui l'a connu aussi et qui donc on a échangé des mêmes souvenirs. Donc voilà c'était la raison pour laquelle je me suis dit non moi je ne pourrais pas travailler dans un pays avec des gens qui ont assassiné mon ancien patron. Et puis finalement quand on m'a proposé d'aller à Damas je n'ai pas hésité une seconde ça m'a quand même intéressé. Et puis des gens qui probablement qui avaient du sang sur les mains le sang de mon patron je pense que je les ai serrés. Ce sont vos premiers pas dans la réelle politique. Voilà. Vous avez serré beaucoup de mains attachées de sang vous pensez ? Oui dans bon ensuite j'allais au lavabo mais oui j'imagine voilà mais dans un certain nombre de pays où j'ai été c'est ce que je dis parce que dans certains pays si on ne serrait que des mains non tâchées de sang on n'aurait pas beaucoup d'interlocuteurs et donc j'ai dû m'y résoudre. Alors on va parler de votre relation d'abord avec Bassel el-Assad Bassel el-Assad il faut rappeler que c'est donc l'héritier désigné d'Hafez el-Assad c'est ça à l'époque ? Voilà c'est l'année Voilà parce que Hafez el-Assad avait l'intention il voulait établir une dynastie sans doute il avait pour référence le roi Noeddin qui est Noeddin Zanki qui a fondé une dynastie ou Saladin il y a des précédents dans l'histoire qui sont l'histoire est très présente au Moyen-Orient et au Proche-Orient plus peut-être encore qu'elle ne l'est en France même si elle est aussi très présente chez nous mais elle est prégnante dans l'ancien donc je pense que la référence était là il voulait fonder une dynastie et avait mis en place son fils Bassel donc je connaissais je le connaissais bien par le cheval le cheval c'est un excellent introducteur dans plusieurs pays d'ailleurs dans plusieurs pays vous savez il y a un poste dans les cours qu'on appelle introducteur des ambassadeurs moi mon introducteur c'est un cheval ou les journalistes vous connaissiez ça vous savez des fixeurs bon et bien moi ça ne m'étonne pas que Caligula ait nommé le sien sénateur parce que le cheval est très utile et en Syrie j'avais acheté un cheval ce que j'explique qui venait des champs de course de Beyrouth où il était surnommé à cause de son caractère il était surnommé dynamite j'avais trouvé que c'est un c'est un nom qui ne convenait pas très bien un diplomate surtout dans le contexte siro-libanais de l'époque et donc je l'avais je l'avais rebaptisé d'un nom qui s'appelait Jauhar qui est le nom du conquérant de la Sicile qui était lui-même d'origine sicilienne Jauhar el-Sakali qui avait donné son nom à son cheval et ce cheval m'a un peu introduit dans cette famille là on faisait des concours d'obstacles et je suis devenu ami avec Bassel Bassel Assad qui m'a invité qui m'a invité à me rendre dans son club et pour des raisons de sécurité il a fait construire son propre club vers sur l'ancienne route de Beyrouth où donc j'avais tout à fait accès donc on était assez proches mais on ne parlait pas de politique jusqu'au moment où c'est lui qui en a pris l'initiative à propos du Liban en me demandant ce que je pensais des initiatives de Haoun qu'il qualifiait de fou d'ailleurs à l'époque qui je précise est le président du Liban aujourd'hui et voilà c'est comme ça qu'on a commencé un dialogue sur le Liban et on a parlé que de ça évidemment c'était assez privilégié de pouvoir faire passer des messages par un canal complètement informel et c'est aussi à cette occasion que j'ai rencontré Bachar pour la première fois là aussi au club d'équitation et que Bachar ne montait pas à cheval et il mais il venait applaudir son frère il était très proche de son frère il y avait une grande affection je crois entre ces deux frères là il y était quatre en tout et un jour on avait fait un marathon dans la campagne d'Amassène avec Basselm il faisait très chaud et donc du coup il y a deux chevaux qui sont morts pendant ce marathon et ensuite on est allé rejoindre les non-cavaliers à un déjeuner puis il y en avait deux qui jouaient au trick track et l'un d'entre eux qui gagne il me dit tu sais jouer j'ai eu oui tu sais moi je connais que la méthode Franck parce qu'il y a la méthode Franck et puis il y a une méthode plus compliquée il me dit vas-y bon et puis il me dit qu'est-ce que tu fais en Syrie je lui dis moi je suis travaillé à l'ambassade de France et je suis un ami de Bassel je m'appelle Bernard il me dit moi je m'appelle Bachar et je suis le frère de Bassel et c'est comme ça qu'on s'est connus et je lui dis tu fais de la politique aussi non 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 la politique non pas du tout préparé par le père c'est à dire en dehors de Bassel les deux autres étaient complètement éloignés voilà la politique c'est pour Bassel moi je veux être je termine mes études de médecine et je voudrais être ophtalmo et d'ailleurs je voudrais bien terminer en France mais mon père ne veut pas que j'aille à Paris mais il y a peut-être de bonnes facultés en dehors de Paris et donc je l'avais inscrit à Lyon et ensuite son père a dit non mon fils tu ne m'as pas compris quand je ne t'ai dit pas à Paris ça voulait dire pas en France voilà et c'est pourquoi Bachar a en fait fait ses études de médecine en Angleterre effectivement quand vous apprenez la mort de Bassel qui se tue dans un accident de voiture voilà vous n'imaginez pas deux secondes que Bachar va pouvoir prendre la suite vous le dites d'ailleurs dans un télégramme que vous envoyez je ne croyais pas parce que en effet j'ai retrouvé dans les archives du quai d'Orsay une note que m'avait adressé un de mes collaborateurs à l'époque j'étais en poste à Paris j'étais directeur adjoint d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient et un de mes collaborateurs m'avait fait une note après la mort de Bassel sur l'option Bachar et j'avais annoté ce papier en mettant je ne crois pas du tout à l'option Bachar Bachar est un jeune homme réservé qui ne s'intéresse qu'à la médecine et en fait je m'étais vraiment trompé je m'étais trompé je pense pour deux raisons la première c'est que si Bachar ne s'intéressait qu'à la médecine c'est parce que son père avait veillé à ce qui s'intéresse à rien d'autre et il était très soucieux d'éviter une concurrence entre ses fils et donc Bassel était mis en piste pour être pour succéder et les autres frères étaient dirigés vers d'autres carrières la deuxième raison pour laquelle je me suis trompé c'est que je n'ai peut-être pas perçu à quel point la communauté alawite qui dirige la Syrie qui est une communauté minoritaire à quel point elle se serrerait les coudes pour pouvoir garder le pouvoir quelle que soit la personne qui serait désignée pour succéder à Afez et l'Assad vous dites que plusieurs dirigeants français ont essayé justement d'établir des relations de confiance avec Bachar et l'Assad et qui n'ont pas réussi à le faire alors que c'était beaucoup plus simple avec Afez et l'Assad et vous dites que c'est notamment grâce à sa capacité de mensonge oui alors Afez l'Assad était un homme austère c'est un homme qui n'aimait pas le luxe qui était extrêmement sobre sévère mais c'est un homme qui était prévisible fiable avec lequel on pouvait établir des relations et j'explique que c'était c'était le meilleur ennemi d'Israël au fond car c'est quelqu'un qui ne qui ne présentait aucune espèce de surprise alors c'est très différent avec avec Bachar puisque nos différents présidents s'y sont essayés au départ Chirac a voulu le prendre par la main à la demande de Afez et l'Assad d'ailleurs et avant même alors que Afez et l'Assad était malade mais encore là Chirac a invité Bachar à Paris et non seulement il l'a invité en France mais il lui a ouvert les portes d'autres de ces homologues européens pour le mettre en selle en quelque sorte et puis ensuite il y a eu l'assassinat de de Rafik Hariri ami de Chirac que on pouvait difficilement ne pas attribuer à la série donc ça ceci a évidemment complètement couper les relations ensuite Nicolas Sarkozy qui avait quand même tendance à faire sur certaines choses même beaucoup le contraire de ce que faisait son préalcesseur donc a invité Bachar il a même invité trois fois en France dont une fois pour le 14 juillet à l'occasion d'ailleurs du lancement de l'union pour la Méditerranée mais là aussi ça n'a pas marché il y a eu les événements de 2011 il y a eu l'attaque de l'ambassade de France en juillet qu'il était difficile de ne pas attribuer au régime enfin quand on sait comment une ville comme Damas s'est contrôlée c'était impossible et donc ça a coupé court à toute velléité ensuite de dialogue et ensuite François Hollande est arrivé et a constaté une situation dans laquelle le régime s'était engagé dans une répression extrêmement brutale donc c'était pas à ce moment là qu'on allait engager le dialogue on a quand même on a quand même au niveau des services tenté un moment enfin on s'est prêté un dialogue au niveau un contact au niveau technique mais on s'est fait piéger si je peux dire par les Syriens le contact devait avoir lieu à un niveau intermédiaire au Liban et mon collaborateur est celui de la DGSI on était deux se sont retrouvés dans le bureau d'Alim Amlouk à Damas qui leur a dit si vous voulez qu'on discute il faut d'abord rouvrir l'ambassade et en plus ils l'ont rendu public ce qui fait que ça a coupé toute ensuite toute velléité de dialogue et puis il y a eu les barils d'explosifs jetés sur la population il y a eu les attaques chimiques dont la plus connue est celle du 21 août 2013 et maintenant c'était impossible de dialoguer dans de tels le tournant c'est vous le dites c'est quand quand même Obama refuse d'intervenir voilà c'était un tournant ça a été un tournant mais il y a eu plusieurs facteurs il y a eu qui ont sauvé le régime parce que entre 2011 et 2012 le régime était aux abois et tout indiquait qu'il allait s'effondrer on se préoccupait même du sort des alaouites il ne faut pas oublier que les alaouites c'était les protégés de la France c'est la France qui les a sortis de leurs de leurs conditions serviles donc on en était là et puis il y a eu plusieurs événements qui ont amené un retournement de la situation l'engagement de l'Iran d'abord par Hezbollah interposé et ensuite plus directement ensuite le revirement d'Obama donc ça c'était le 31 août 2013 on n'avait peut-être pas perçu suffisamment que la ligne d'Obama c'était un désengagement des Etats-Unis d'Irak Afghanistan et que dans ces conditions-là les Etats-Unis n'allaient sans doute pas s'engager en Syrie mais de là à se dédire par rapport aux lignes rouges que Obama lui-même avait fixées c'était extrêmement inattendu là-dessus il y a eu c'est le troisième élément l'entrée en scène de la Russie donc Vladimir Poutine a su avec son sens tactique habituel immédiatement saisir l'occasion proposer un démantèlement de l'arsenal syrien ce qui est une façon d'avouer d'ailleurs de reconnaître que cet arsenal était bien là bon les Russes savent tous ce qu'il en est évidemment et puis avant une entrée en scène cette fois-ci carrément militaire de la Russie deux ans plus tard et donc tous ces éléments-là ont sauvé le régime et abouti à la situation que nous connaissons qui est extrêmement complexe vous consacrez plusieurs pages à la solution dont on parle politique elle paraît quand même extrêmement complexe que vous émettez plusieurs hypothèses en tout cas plusieurs conditions qui doivent être réunies pour que ça fonctionne à commencer par le départ de Bachar el-Assad alors tout dépend de ce qu'on appelle solution politique parce qu'une solution politique est très difficile en théorie la solution politique ce serait une solution qui permettrait d'intégrer dans les organes du pouvoir les différentes communautés sunnites alaouites puisque je le disais tout à l'heure ce sont les alaouites donc une minorité qui était qui était déconsidérée jusque dans les années 60 c'est une minorité qui détient le monopole du pouvoir les sunnites sont marginalisés ils le sont en Irak pour d'autres raisons à cause de l'intervention américaine de 2003 mais le point commun c'est que en Irak comme en Syrie les sunnites sont marginalisés la différence c'est qu'en Irak les sunnites sont minoritaires les chiites sont légèrement majoritaires en Syrie en revanche les sunnites ont une majorité écrasante ils sont écartés du pouvoir donc une solution politique en théorie ça consisterait à intégrer les sunnites conformément à la règle de la démocratie qui veut que la majorité sinon gouverne au moins elle est associée au pouvoir mais dans la pratique c'est difficile à concevoir parce que si les sunnites étaient arrivés au pouvoir il se serait passé ce qui s'est passé avec les chiites en Irak c'est à dire qu'ils auraient exercé le monopole du pouvoir ou auraient éliminé éventuellement physiquement d'ailleurs les alawites donc c'est pour ça que c'est difficile à concevoir et donc les alawites eux qui ne veulent en aucun cas retourner à leurs conditions serviles font tout pour s'accrocher au pouvoir d'où la férocité des combats et d'où leur acharnement à vouloir rester au pouvoir donc dans ces en plus après la victoire non pas du régime mais de la Russie et de l'Iran une telle solution politique n'est pas n'est pas concevable donc on peut espérer tout au mieux que les discussions aboutissent à un habillage qui permettrait de rendre le régime plus acceptable mais il semble que pour le moment aucun personnage n'ait été identifié qui aurait la confiance de la communauté alawite pour ce sauvetage de face en quelque sorte alors je ne vais pas parler de la Bosnie je ne vais pas parler de la Jordanie de l'anecdote que vous racontez de votre mise en relation de Gérard De Villiers avec l'auteur de SAS avec le chef spirituel du Hamas on ne va pas parler d'Israël de la Palestine mais vous y consacrez évidemment beaucoup de lignes et vous racontez certains de vos échanges avec Arafat notamment et on prend vraiment conscience encore plus en vous lisant à quel point on a raté le coche si on peut dire dans les années 90 parce qu'avec Peres Arafat et Rabin on était vraiment très très proches tiens allez je vais aller en Algérie je vais juste citer avant qu'on parle de l'Irak cette anecdote pour vous dire aussi que dans ce livre c'est beaucoup de coulisses de vos liens et de vos relations avec les chefs d'état français alors on est en Algérie c'est la visite d'état de Sarkozy pour la visite d'état de décembre les Algériens et moi avions prévu un programme excessivement dense le deuxième jour de la visite le protocole algérien nous avait imposé de prendre la route pour aller sur le site antique de Tipaza refusant l'utilisation de notre hélicoptère à la fin de la journée après avoir reçu la communauté française à la Villa des Oliviers le président Sarkozy était épuisé bon alors maintenant c'est fini me demande-t-il ah non monsieur le président maintenant vous avez un dîner avec des représentants de la société civile algérienne vous en avez approuvé le principe comment moi qui vous prenais pour un mec intelligent et vous me foutez un dîner à la con t'as raison Nicolas intervient Rachid Haddati on n'a qu'à les bouffer dans un restaurant nous sommes déjà allés au restaurant hier objectais-je et on ne peut pas improviser une telle sortie comme ça pour des raisons de sécurité monsieur le président vous avez vu des apparats chics pendant deux jours vous allez encore en voir d'ici votre départ là vous aurez l'occasion d'entrevoir un autre visage de l'Algérie celle de demain en plus il y aura l'archevêque Mgr Tessier que vous aimez bien on sent que vous cherchez les arguments ah bon Tessier est là cette salve d'arguments avait commencé à ébranler le refus présidentiel sans avoir eu complètement raison il me restait l'ultima ratio et puis il y aura de jolies femmes bon on finit par céder le président alors 20 minutes et pas une de plus et puis pas de dîner assis transformez-moi ça en buffet alors je vais je vais ajouter une petite chose que j'ai pas j'ai pas mise là-dedans c'est que en fait de jolies femmes les représentants de la société civile étaient pas c'était pas des top modèles et donc j'ai dû j'avais même pas deux minutes pour le faire appeler des collègues qui avaient le privilège d'avoir des épouses extrêmement jolies ou quelques amis pour agrémenter la soirée et ne pas me faire mentir complètement alors on va parler de l'Irak combien de temps en Irak de vous rester ? 3 ans exactement 3 ans c'est votre plus long non non il y a des pays où je suis resté 4 ans en Jordanie en Bosnie en Italie mais il y a 3 ans en Irak ça vaut bien 6 ans ailleurs vous dites c'est pas l'ambassade Ferrero Rocher puisque vous vivez dans un studio de 25 mètres carrés c'est pas l'ambassade telle qu'on l'imagine vous êtes l'atmosphère est conviviale vous dites en raison du couvre-feu on prépare nous même les repas on fait la plonge l'ambassadeur également bon quelle place à l'Irak dans votre cœur j'allais dire et dans votre tête aujourd'hui avec le recul c'est 3 ans passé que vous racontez qu'on est extrêmement intense on va y revenir avec des projets d'enlèvement contre vous une sécurité maximale les histoires d'otages quelle place la reste comment vous la résumeriez ? oui c'est un j'en ai des souvenirs très forts évidemment parce que dans ce contexte là on vit plus plus intensément tout ce qu'on vit et là ce qui ce que j'essaie de montrer c'est que alors que en 2003 on est très mal vu en Irak par les dirigeants que les américains ont mis en place on est très mal vu par les américains on se souvient du discours de Dominique de Villepin à New York et les américains nous ont voulaient d'avoir pris la tête de la rébellion enfin c'était c'était à tel point qu'ils n'hésitaient pas à mettre notre sécurité en danger en nous refusant des badges qui nous permettaient d'utiliser la voie rapide sur la route de l'aéroport tout est plus sécurisé donc c'était quand même c'était extrêmement dur et bien en dépit de cela on a fini par ce paysage a complètement changé parce que les irakins se sont rendus compte que la France contrairement à ce qu'on leur avait dit n'était pas n'avait pas agi par par sympathie ou nostalgie du régime de Saddam Hussein mais parce que la France estimait que l'intervention américaine était illégale qu'elle ne reposait pas sur une résolution du conseil de sécurité et surtout elle était fondée sur un mensonge c'est à dire sur la prétendue détention d'armes de destruction massive par l'Irak donc même les dirigeants que les américains avaient mis en place se sont rendus compte de cela et d'autre part notre grand avantage en Irak c'est que nous parlions à tout le monde absolument à tout le monde sauf aux terroristes bien sûr et ça c'est une situation qu'on retrouve dans beaucoup de pays parce que quand j'entends dire mais la France est en déclin mais la France qu'est-ce que c'est aujourd'hui mais non la parole de la France elle compte elle a du poids encore une fois quand on exprime les choses de façon forte et claire alors ça suffit pas il faut si on a besoin de l'Europe mais voilà c'est ça que je retiens un peu de cette période là alors maintenant sur le fond on voit bien que les choses n'ont pas vraiment évolué comme il aurait fallu parce que les je le disais tout à l'heure les sunnites ont été marginalisés ils n'ont pas été réintégrés dans le dans la vie politique et bon les américains sont partis et ils sont même partis de façon plus radicale qu'ils ne l'espéraient puisque les irakiens se sont opposés aux immunités qui étaient demandées exigées par les américains et donc les américains ont retiré toutes leurs troupes alors qu'ils espéraient en maintenir 4000 ou 5000 ensuite les états unis sont revenus après les victoires remportées par Daesh en 2014 et 2015 donc ils ont ils ont eu jusqu'à 5000 hommes en Irak mais ils n'ont pas saisi cette occasion pour peser sur le gouvernement irakien afin d'avoir un système politique plus équilibré et donc on est aujourd'hui dans une situation où les problèmes de fond n'ont pas été résolus parce que si le terrorisme Al-Qaïda et ensuite Daesh ont pu prospérer en Irak et pour des raisons complètement différentes en Syrie c'est à cause de la marginalisation de ces communautés les terroristes les djihadistes de Daesh se recrutaient uniquement parmi la communauté sunnite ensuite les victoires de Daesh ont fait qu'ont attiré beaucoup de djihadistes étrangers y compris français comme ça se sait mais ce problème de fond n'a pas été résolu et on peut craindre qu'il y ait un terrorisme endémique qui subsiste qui se reconstitue qui se renforce à cause de ça ce n'est pas une parenthèse parce qu'en lisant votre livre évidemment on ne comprend pas bien quel est le travail d'un ambassadeur dans un pays on en a une image très fausse évidemment juste de représentativité et on se rend compte effectivement que vous êtes extrêmement actif pour essayer de résoudre des problèmes très concrets sur place vous allez voir des dirigeants on se demande toujours quelle est l'attitude que vous avez dans les actions que vous menez les rencontres que vous faites avec les chefs d'état sur place vous avez des directives est-ce que chaque rendez-vous que vous faites avec un chef d'état vous en avez l'autorisation de la présidence de la république les différentes parties que vous rencontrez sur place est-ce que vous avez ces autorisations là ou est-ce que c'est souvent de votre propre initiative alors il y a une très grande liberté d'action des ambassadeurs mais ils agissent dans le cadre comme c'est tout à fait normal dans une démocratie des directives de l'état donc je n'allais pas pour chaque entretien que j'avais avec le président irakien ou les hauts responsables irakiens mais c'est pareil aussi en Algérie ou ailleurs je n'allais pas à chaque fois solliciter l'autorisation de la présidence de la république ou du quai d'Orsay mais j'agissais dans le cadre des lignes qui m'étaient fixées par le gouvernement et on avait un débat là-dessus je n'étais pas forcément toujours d'accord avec mes collègues j'ai fait un petit peu allusion par exemple sur l'Irak pour ma part je préconisais une attitude qui restait assez distante à l'égard de la politique américaine parce que je sentais qu'elle allait dans une mauvaise voie et donc par exemple je n'étais pas du tout favorable à ce que qu'on légitime ou qu'on légalise le statut de la force multinationale donc j'étais pour une attitude plutôt de grande fermeté mais mes collègues dans les autres postes New York Washington n'étaient pas forcément d'accord avec moi surtout à Washington et puis finalement c'est le gouvernement qui est tranché une fois que le gouvernement ou le président de la République tranche à ce moment-là c'est la ligne politique que je suis pour aller voir tel ou tel responsable politique mais souvent aussi la ligne qui m'est qui m'est indiquée c'est une ligne que j'ai moi-même suggéré et donc il y a un débat etc mais je me suis rarement trouvé dans une situation où je devais défendre une politique sur laquelle j'avais beaucoup de réserves c'est arrivé c'est arrivé rarement ça peut arriver mais ça ne m'est pas arrivé souvent l'Irak ce sont donc aussi c'est le danger permanent vous dites que c'est à la qualité des renseignements que recueillaient vos gendarmes à la justesse de leurs analyses à leur capacité d'anticipation de la situation à la discrétion du profil qu'ils faisaient adopter à nos convois que nous devons de n'avoir eu aucune perte pendant la période que j'ai passé à Bagdad parce que c'est vrai que vous racontez que la plupart des ambassades européennes ont eu des victimes à l'époque on vit évidemment avec ça j'imagine en permanence vous avez eu vent à un moment donné d'une tentative d'enlèvement Paris était extrêmement inquiet vous vous disiez non non il faut rester sur place vous arriviez à vivre avec ça et à dormir si je puis dire oui nous on vivait avec ça parce que c'était notre quotidien il y avait beaucoup de gens qui mouraient autour de nous d'ailleurs quand j'ai quitté l'Irak j'ai trié mes cartes de visite et j'ai constaté que parmi les cartes de visite que j'avais il y avait beaucoup qui m'avaient été donné par des gens qui avaient été tués dans des attentats une grande partie donc on vivait avec ça et on le vivait on le vivait très normalement ça faisait partie du métier on allait à un rendez-vous on savait bien qu'on pouvait ne pas en revenir et tout le monde tout le monde était bien d'accord là dessus mais c'était les autorités parisiennes qui étaient inquiètes chaque fois qu'il se passait quelque chose un peu par pour se donner bonne conscience ou je ne sais se couvrir elles étaient tentées de vouloir réduire des effectifs alors que en fait ça n'aurait rien rien arrangé du tout mais on a eu de la chance parce que la chance ça compte on est passé en travers les gouttes mais comme je l'explique notre équipe de sécurité qui était composée de gendarmes en revanche en Afghanistan c'était des policiers ces équipes de sécurité ont été extrêmement professionnelles en adoptant un profil qui était très très furtif je changeais de voiture tous les jours en fait j'avais tous les jours enfin c'est-à-dire j'avais plusieurs voitures différentes qui étaient des berlines alors que les gens les étrangers se déplaçaient souvent en 4x4 moi j'avais voulu avoir des berlines étrangères de couleurs différentes et chaque jour je prends une voiture d'une couleur différente avec une fausse plaque et pas des plaques diplomatiques et voilà et comme ça on passait tous les soirs les gendarmes dans mon bureau piquaient des petites punaises de couleurs différentes sur une carte aujourd'hui on fait ça par ordinateur avec des logiciels mais à l'époque on n'avait pas ça c'est entre 2003 et 2006 et chaque punaise indiquait un type d'attentat par exemple telle couleur pour une ceinture explosive telle autre pour une voiture piégée telle autre pour un tir de bazooka etc et à la fin de la journée donc on avait une carte qui montrait les attentats qui avaient eu lieu dans la journée il y en avait dans les années 2005-2006 une soixantaine par jour à Bagdad et avec des pics à une centaine une dizaine en moyenne sur la route de l'aéroport et il fallait quand même prendre l'avion de temps en temps sachant qu'il y avait 10 attentats en moyenne par jour sur la route de l'aéroport donc souvent on y allait on voyait un attentat devant un attentat derrière mais c'est avec cette méthode des petites punaises ça permettait de voir où se concentraient les attentats d'un jour à l'autre et ça pouvait varier évidemment mais il y avait quand même une certaine constance il y a des quartiers qui étaient moins touchés que d'autres et on passait là où il y avait le moins de punaises le lendemain et c'est comme ça que finalement et avec un peu de baracas c'est comme ça qu'on a pu passer entre ces attentats vous êtes retrouvé dans des endroits effectivement où il y a des bombardements et mais je le signale aussi parce que certains de mes collaborateurs ont laissé leur vie mais à d'autres moments dans d'autres occasions parce que l'un d'entre eux c'était c'était Arnaud Beltrame qui était mon chef de la sécurité à Bagdad que j'ai vu arriver comme jeune lieutenant qui était vraiment très 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 heureux de prendre cette fonction là et je raconte que ses collègues ont voulu lui faire un gag parce que autant les gendarmes sont disciplinés autant quand ils se déchaînent ils sont joyeux et donc ils ont voulu lui faire croire que comme il devait être promu capitaine qu'il y avait eu des intrigues qui qu'il avait privé de ce grade et que pour compenser je lui avais obtenu un poste de capitaine dans l'armée irakienne et donc je lui ai remis les trois étoiles de capitaine de l'armée irakienne et puis il s'est rendu compte que c'était que c'était un gag ensuite ses collègues ont fait la fête il est venu me trouver en me disant son enthousiasme pour cette mission et son sens du sacrifice et ce qui fait que quand j'ai appris qu'il avait été tué à Trèbes ça ne m'a pas vraiment étonné et puis puisque j'évoque Arnaud Beltrame j'évoque aussi Franck Brinzolaro lui policier qui était le chef de mon escorte en Afghanistan et on a échappé ensemble à un attentat d'ailleurs aussi en juin 2011 parce que là c'était un attentat vraiment ciblé on nous attendait en endroit on est échappé de justesse et à un moment je dis à Franck Brinzolaro je dis mais si si on est attaqué là en ce moment qu'est-ce qu'on fait en termes de situation assez exposée il me dit on essaie de fuir et puis si on ne peut pas fuir si on ne peut pas fuir on se battra jusqu'au dernier et Franck Brinzolaro a été tué en janvier 2015 lors de l'attentat de Charlie Hebdo puisque c'était le garde du corps de Charb et vous dites d'ailleurs qu'en Irak vous soulignez effectivement le courage de vos hommes qui disaient de toute façon qu'ils se battraient jusqu'au dernier et que vous vous leur avez donné cette consigne que vous ne deviez pas être pris vivant absolument absolument parce qu'on imagine de toute façon on n'avait aucune chance de survivre si on était pris et on imagine ce que ça aurait signifié pour l'état pour la république donc là ils avaient des consignes très claires d'ailleurs mon collègue égyptien a été enlevé là-bas et parce que l'Egypte s'était opposée à l'intervention américaine en 2003 donc il s'imaginait qu'il était qu'il était en sécurité et puis un mois après son arrivée ce malheureux est allé il conduisait lui-même sa voiture il est allé un vendredi il a descendu de sa voiture pour acheter son pain et son journal il était enlevé par des gens d'Al-Qaïda Zarkawi et il a été égorgé cinq jours après donc deux diplomates algériens pareil cinq russes dont je connaissais plusieurs et d'ailleurs de façon très cynique Zarkawi n'a pas attendu la fin de l'ultimatum avant de les exécuter et voilà donc je raconte tout ça c'est un grand traumatisme aussi pour mon collègue russe à cette époque donc vous aviez donné à vos âmes la consigne de vous tuer si vous étiez pris voilà d'accord il est 8h20 j'ai encore plein de questions mais évidemment le temps passe mais je vous invite à lire le livre évidemment que faites-vous aujourd'hui Bernard Bajolet vous êtes à la retraite vous travaillez encore pour l'état mais non officiellement vous avez vu le secret alors bon j'aime pas j'aime pas beaucoup j'arrive j'ai du mal à m'habituer à ce mot de retraite encore que encore qu'il y a aussi retraite on est dans n'est-ce pas dans une abbaye donc donc c'est quand j'ai des activités j'ai démarré une activité dans le secteur privé parce que j'ai toujours c'est un un aspect enfin qui m'a toujours manqué je pense que la fonction publique a beaucoup à apprendre aussi du secteur privé j'aurais souhaité le faire avant mais j'ai pas eu j'ai pas eu l'occasion et donc mais vaut tard que jamais malheureusement c'est une expérience dont je ne ferai plus profiter la fonction publique mais gérer une grosse entreprise c'est pas au fond si différent que gérer la DGSE dans la DGSE c'est une une administration qui a le privilège d'avoir une grande autonomie de gestion enfin dans le cadre des règles de l'état mais manager une grosse entreprise une grosse administration c'est la même chose mais on apprend énormément de choses dans le secteur privé moi j'avais envie et donc voilà je suis membre du conseil de surveillance d'une boîte internationale qui a son siège à Amsterdam qui s'appelle SBM Offshore et puis je m'implique beaucoup plus dans la vie locale le patrimoine etc enfin plein de choses donc c'est pour ça que ce mot de retraite n'est pas encore tout à fait adapté merci beaucoup d'être venu ce soir je vous invite vraiment à lire ce livre et à découvrir les coulisses de la diplomatie française merci le soleil ne se lève plus à l'est chez plomb merci infiniment un grand merci à vous merci merci